Bonjour à tous les amateurs d'un monde à part, aujourd'hui je peux être à Alger, dans la Casbah, le quartier mythique d'Alger, la Casbah qui est vraiment une ville dans la ville, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, on va la parcourir de haut en bas, c'est tout de suite dans un monde à part. Ici on est dans la basse Casbah, dans la Casbah du bas comme son nom l'indique, et on trouve un peu partout des petits marchés improvisés où on vend des fruits, des légumes, des dates évidemment, et puis toutes sortes d'objets usuels, des vêtements, des objets d'électronique, tout ce qu'on peut imaginer sur ces marchés. On a quoi ici ? On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien. Des fruits ? Des fruits et la qualité et la quantité. On a ici la qualité, la quantité et le goût. La qualité, la quantité et le goût, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Alors là je suis entré dans la rue Bouzerina, elle a l'air interminable, on voit très 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 loin dans la rue, et tout le long c'est un marché. Et les babouches évidemment. Ça vit en permanence ici. Alors ça c'est quelque chose qu'on trouve particulièrement ici en Algérie, on appelle ça le saliban. C'est toutes sortes de produits ménagers qu'on met dans des petites bouteilles d'eau qui ont été vidées évidemment, et donc ça permet de désodoriser la maison, de nettoyer le sol, le saliban, toutes les couleurs possibles. Ici, dans le bas de la Casbah, on est dans l'architecture coloniale française. La France qui a occupé l'Algérie depuis 1830, et qui a donc construit toutes ces habitations, tous ces immeubles napoléoniens, avec ces grandes arcades. Alors là je viens de pénétrer dans un magasin incontournable pour les jeunes mariés, apparemment c'est dans cette rue ici que toutes les mariés viennent chercher le matériel nécessaire pour le grand jour, le jour J. Monsieur, alors ça c'est quoi alors ? Ça c'est le panier. C'est le panier ? C'est le panier, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors on met les dragées, les bougies, et euh... Comme une petite coupelle ? Oui, exactement. Et pour toutes les maries algériennes ou algérienoises, elles s'équipent comme ça. Ici et comme ça. C'est la tradition. Et le panier ? Ouuuh ! Ok, top. Merci, hein. Bonsoir. Voilà les genres de petites boutiques qu'on trouve ici, dans cette rue commerçante. On trouve de tout dans la Casbah, et même tout ce qui est fumigène, feu d'artifice, pétard, tout est là. C'est quoi ça monsieur ? Femichat. Allez, c'est Femichat. Alors moi je trouve ça sympa, ces petits quartiers où tout n'est pas aseptisé, où on trouve encore des choses plus ou moins légales. Ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de la réalité de ces quartiers. Bonjour. Regardez. Mais alors ça, c'est ça l'ambiance algéroise de la Casbah. On joue aux échecs, même la rue. Partout il y a de l'ambiance, partout il y a de la vie, partout. Les gens jouent, on vit dehors. Et tout se passe sur les trottoirs d'Algérie. Merci messieurs. De rien. On passe juste quelques minutes ici. Déjà, c'est l'ambiance de folie. Ce qui est sympa aussi, ce sont toutes ces façades qui ressemblent fort à ce qu'on peut retrouver à Paris ou par exemple à Madrid. Sauf qu'avec le temps, ils ont été un peu revisitées avec tous ces draps qui viennent couvrir les fenêtres pour le soleil, pour la lumière, pour la chaleur. Regardez ici maintenant, je progresse un peu dans le quartier. Et là, j'ai un cocktail de couleurs, de fruits, de légumes, à même la rue. Les grenades, les fraises, les dates, il y en a pour tous les goûts. Regardez. Regardez. C'est beau. Et là, non, c'est les shops des citrouilles. On a l'impression que les légumes, ils ont poussé sur une autre planète. Ils sont gigantesques ici. Regardez les carottes. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va ? Bien, la santé. Qu'est-ce que vous vendez, vous ici ? Quoi ? C'est les pommes de terre. Les pommes de terre ? Oui, bien sûr. Et elles viennent d'où ? Hein ? Elles viennent d'où ? Au moins de souffle, au moins de souffle. Sahara. Sahara. Oui. Les patates de Sahara. C'est combien le kilo de pommes de terre ? C'est... 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 50 dinars. Ici, 50 dinars pour le kilo de pommes de terre. 30 centimes le kilo de pommes de terre. Il y a moyen ici de faire des festins pour pas grand-chose. Je suis ici là. C'est… Allez-y ! Je suis là queλ ma fille. Bonjour. 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 Je suis là. Là j'arrive au sommet de la Casbah et on a encore les traces de ces remparts, de cette citadelle, ces remparts qui font tout le tour de la Casbah et qui permettait de protéger la population d'invasions extérieures. Il faut savoir aussi qu'il y avait cinq portes à différents endroits autour de ces remparts. On le voit aussi, on a cette structure métallique qui permet justement de maintenir debout ces remparts parce que c'est un problème ici, il y a beaucoup de choses qui s'abîment, qui n'ont pas été restaurées à travers le temps et ce malgré le fait qu'en 1992 l'entièreté de la Casbah était reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici on a encore quelques vestiges des anciens remparts qui ont cerclé la Casbah. Et donc on a comme ça des dizaines, voire des centaines de petites ruelles, certains parlent de carrément un labyrinthe. Et on est vraiment, vraiment dans une architecture musulmane traditionnelle. Malheureusement beaucoup de choses se détériorent et s'abîment, mais ça reste une expérience tout à fait folle et étonnante de se balader dans ce quartier algérien. Regardez, on voit bien ici, on a les façades qui carrément risquent de s'effondrer et donc certains, avec leurs propres moyens, ont décidé de renforcer les façades pour ne pas que ça s'écroule. C'est comment votre prénom ? Oussama. Là, il y a donc Oussama qui est la quatrième génération d'ébénistes ici et qui travaille le bois. On fait toutes les sculptures, même les berbères. C'est typique de l'Afrique du Nord. Et typique aussi de la Casbah en fait. Oui, on peut dire que c'est typique de la Casbah parce qu'il y a un mélange des cultures. On trouve ici l'arabaisse, on trouve les mauresques, les berbères. C'est tout un mélange des civilisations et des cultures. Vous faites quoi ? Des paravents, des portes, des fenêtres ? Oui, même le moucharabi. Ça, c'est un cache à la cheminée. Ça, c'est un cache à la directeur. C'est vraiment magnifique. Ça sent le bois, ça sent l'authentique. Et on a tout ce travail qui est vraiment un travail historique. Parce que grâce à ce savoir-faire qui reste ici, on permet à la Casbah de garder son authenticité, de pouvoir restaurer certaines maisons, certains palais aussi de cette Casbah qui fait partie du patrimoine mondial de l'humanité. Merci Oussama. Merci à vous. Alors attention, la surprise de cette maison, elle ne s'arrête pas uniquement ici au rez-de-chaussée. Si on monte les escaliers, vous allez voir, c'est totalement dingue. Il faut se rendre compte que la plupart des maisons de cette Casbah sont sous ce modèle avec le patio au centre et donc ces différents étages qui montent, qui permettent justement de construire à la verticale. Je continue à monter parce que, paraît-il, au sommet de cette habitation, on a une vue imprenable sur la baie d'Alger et donc forcément aussi sur la Casbah. Et voilà, j'arrive au sommet. C'est bon. La vue. Welcome to Algérie. Welcome to Casbah. Ah voilà, avec l'accueil, c'est bien, c'est une des plus belles vues d'Alger, ça. Regardez ça, cette vue imprenable, il est 17h ici à Alger, la lumière tombe, on a ces reflets rosés, bleus, verts, un peu ocres aussi. On a surtout cette casbah, avec ce labyrinthe de ruelles, avec toutes ces habitations sur plusieurs étages, ces patios, c'est magnifique. C'est ça l'Algérie. C'est ça l'Algérie, hein ? Ouais. Même les locaux, ils viennent ici, ils prennent des photos, c'est le moment justement de prendre un petit souvenir. Vous êtes Algarois ? Oui, Algarois, en origine c'est les Français. Belge. Belgique, dommage, dommage contre le Maroc, ça c'est quoi ça ? Ça c'est le symbole, c'est le symbole, non, la Tunisie. En Tunisie, le Maghreb en général. On ressent, hein. L'atmosphère vrombissante de cette casbah, ces siècles et ces siècles d'histoire. Il faut s'imaginer que la casbah, elle a été envahie tour à tour par les Phéniciens, les Romains, les Turcs et puis dernièrement les Français. Et donc on a toutes ces inspirations qui ont aussi façonné cette ville, ce quartier, avec une histoire extrêmement riche. Vous êtes le bienvenu. Où ça ? Juste à côté, le salon de la Basse Casbah. Ah ok, il est là, là-bas. Juste là-bas, oui. Voilà, on m'invite à boire le petit thé dans la Basse Casbah, un peu plus bas. Il y aura peut-être un peu plus tard. Un autre élément intéressant, c'est que forcément ici, certaines rues sont tellement étroites, d'autres sont en escalier comme ici, que les véhicules ne peuvent pas passer. Alors pour la collecte des déchets, eh bien depuis la nuit des temps, ça se fait à Dodane. Encore aujourd'hui, c'est à Dodane qu'on vient collecter les déchets, les détritus, les poubelles, ici dans les ruelles de la Casbah. Je m'enfonce un peu plus dans les ruelles de la Casbah, très étroite. Là, on entend l'appel à la prière, il faut savoir qu'il y a 6 mosquées ici dans la Casbah. Et donc ça donne aussi une atmosphère particulière d'avoir ces chants religieux qui retentissent. Je vous laisse écouter. Voilà, je suis désormais dans le bas de la Casbah d'Alger et je vais voir si mes nouveaux amis rencontrés sur le toit de l'ébéniste, s'ils sont bien là et si leur proposition, elle tient toujours. est-ce qu'il y a quelqu'un ? Ah, mon ami là qui m'a invité pour boire le thé, c'est ici. Je viens de retrouver dans les ruelles sa boutique, mais il n'y a personne qui répond. Ah, je suis là ! Ça va ? Peut-être que c'est lui. C'est moi. Soyez les bienvenus. Ah, d'accord. Je peux mettre mes fiffures ? Bien sûr. Allez, allez, allez. Ah, il ne m'avait pas menti, il est là-là. Joyeux anniversaire ! Eh, ce n'est pas mon anniversaire ! Eh, anniversaire d'avance ! Alors, c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui ? De moi. Non, c'est ton anniversaire ? Et tu as quel âge ? Combien ? Devine, devine. 23, 24, 25 ? Plus, plus. 30 ans ? Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Vous allez fêter ça ici, alors. Devine, devine quel âge j'ai. 35. 36, 37. Ok. J'ai 45. Non, j'ai 43. Ah oui. 43 ans. Vous êtes encore jeune. Voilà. Tu aimes le tourisme ? Alors, je suis jeune parce que je continue à vivre de ma passion, qui est le voyage. Je profite le mal. Rencontrer les gens, faire des rencontres. 19 ans. 19 ans. 19 ans. Déjà une star de TikTok. Oui, oui. Sui. 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 Tu es le Ronaldo d'Alger. Ah oui. Sui. C'est super sympa. C'est les petits apéritifs traditionnels avec les petites loisettes, les amandes, les jus de fruits, le thé, les mandarines, les oranges. C'est l'anniversaire de moi. On a tout. Et c'est son anniversaire. Félicitations. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment l'hospitalité algérienne. Vive la Belgique. Vive la Belgique. Vive la Belgique. C'est vraiment ça l'hospitalité algérienne. On rencontre des gens au hasard d'une ruelle, sur une terrasse, ailleurs. Et puis, on nous invite comme ça. Et alors, lorsqu'on pousse la porte, ils sont là. Donc, ce n'est pas des plaisanteries. C'est vraiment la réalité. Et là, je vais apprécier une entité. N'hésitez pas. N'hésitez pas, lorsque les gens vous invitent, avec le sourire, à faire confiance. On sait à qui on peut faire confiance. Lorsque c'est fait avec le sourire, comme ici, eh bien, c'est du bonheur, tout simplement. Vous n'avez pas regretté d'être venu ici ? Ben non, ben non, bien sûr. Ça fait un grand plaisir. Merci. C'est un grand, grand plaisir. Ok. Surtout que vous m'avez dit de venir. Vous avez, comment dirais-je ? Respecté. Respecté la promesse. La promesse, voilà. C'est ça. Bravo, bravo, bravo. A toujours respecter ses promesses. Espérons, espérons que vous allez revenir. Bien sûr. Bonsoir, bonsoir. La taille de Gurdaya. La taille de Gurdaya. La taille de Gurdaya. C'est traditionnel. Traditionnel de Gurdaya. En fait, les jeunes qu'on a rencontrés ici, ils sont originaires du Sahara et en particulier de Gurdaya. Et donc là, ils me font goûter le thé tel qu'il est préparé là-bas à Gurdaya, qui est en fait une ville à l'entrée, aux portes du désert du Sahara. Et donc chacun vient ici avec ses traditions, avec ses cultures, avec aussi son art culinaire. Et bien sûr, le thé, c'est sacré ici. Voilà, on a le grand plaisir d'accueillir Mr. François. Donc on est chez Mr. Ahmed. On veut remercier pour l'accueil. Celui-là, c'est Adel. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Adel, c'est un photographe. Il a 30 ans. Maintenant, c'est YouTube. Il a 19 ans. Il est encore petit jeune. Oui, c'est un jeune très dynamique. Oui, on a le plaisir de lui donner un coup de main, de lui donner des conseils. Comme ça, le tourisme algérien va se développer. Oui, ça fait plaisir de voir des gens comme ça. La vie d'un jeune à Alger, c'est quoi ? En général, le jeune Algérien, il a des capacités vraiment énormes. Il peut faire mieux. C'est quoi ton espoir dans la vie, pour le futur ? D'être, de donner un plus à mon pays. Donc voilà, c'est ça. Et tu es heureux de voir peut-être que les touristes, ils reviennent ici ? Oui, bien sûr. L'Algérie, c'est un pays riche. Le peuple algérien, c'est un peuple généreux. On a beaucoup à visiter ici à l'Algérie. Voilà, c'est ça. Donc, on vous pose la question, Monsieur François. Quelles sont les choses les plus attirant ici, quand vous avez visité le pays ? Moi, c'est vraiment la variété de la nature. On a ici à Alger, le front de mer, avec ses paysages incroyables. Et puis, on va dans le Sahara, on a le désert. Le désert jaune, le désert rouge. À Timimoud, à Naya. C'est vraiment... L'Algérie, c'est un continent. C'est gigantesque. Il y a tellement de choses à voir. Donc, c'est ça que j'ai aimé. C'est vraiment de pouvoir, en une journée, passer d'un monde à l'autre. Et puis, bien sûr, l'hospitalité des gens, les sourires, la générosité des Algériens. Ça nous fait énormément plaisir. Ça nous fait énormément plaisir. Merci pour l'accueil. Énormément de plaisir. Merci pour l'accueil. Moi, je vais continuer. Je vais aller retourner à mon hôtel. Et je vous dis merci beaucoup. Ça nous fait énormément plaisir, Monsieur François. Merci, mon ami. Thank you so much. See you next time. Allez, il est temps de repartir. Ben voilà. Merci pour votre visite. Goodbye. See you next time. Voilà quelle meilleure manière de terminer cette séquence d'un monde à part. J'espère que cette visite de la Casbah et puis de ces rencontres fantastiques vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook, car vous le savez, ce monde à part, c'est le vôtre. À bientôt pour plus d'aventures et de découvertes étonnantes dans ce monde à part. Et si vous souhaitez découvrir encore plus de contenu de ce monde à part, n'hésitez pas à rejoindre notre communauté de voyageurs en vous abonnant à notre page Facebook. Sous-titrage Société Radio-Canada